Merci M. le Directeur Général. Je cède la parole à Lisa Bellouco. Merci Mme la Présidente. M. Abadi, collègues, la position du groupe écologiste et social ne va pas vous surprendre. Premièrement, je rappelle que nous sommes et nous serons opposés à la fusion entre l'ASN et l'IRSN. Et deuxièmement, nous voterons contre votre nomination, M. Abadi, à la tête de l'ASN, puis à celle de l'ASNR, pour des raisons évidentes de conflits d'intérêts. Et nous invitons d'ailleurs tous nos collègues ici présents à faire de même. Aujourd'hui, et avant que la fusion de l'ASN et de l'IRSN surviennent, notre modèle de sûreté repose sur quatre piliers. EDF, l'exploitant, responsable de la sûreté. L'ASN, le gendarme, qui contrôle l'exploitant. L'IRSN, l'expert, qui apporte un appui technique sur la sûreté nucléaire. Et enfin, la société civile, qui est informée et consultée. Ce modèle est le nôtre. Il a fait ses preuves. Le gouvernement précédent a pourtant choisi de le détruire, en dissolvant l'IRSN, son expertise et son indépendance, et en instaurant un retour à la simple affirmation du public, pour que la société civile n'ait plus voix au chapitre. Alors, vous avez évoqué le dialogue avec le public, mais factuellement, il n'existera plus. Les justifications de ce choix sont encore obscures et vos propos ne l'ont pas vraiment éclairé. Mais manifestement, il a été décidé de troquer notre sûreté nucléaire contre des économies de bout de chandelle et quelques hypothétiques, moi, de procédures administratives en moins pour le développement d'un éventuel nouveau parc nucléaire. Aujourd'hui, il est donc question de vous nommer, monsieur Abadi, à la tête de l'autorité de sûreté nucléaire. Vous êtes ingénieur des mines, vous êtes passé par différents ministères, vous l'avez dit, et vous êtes à la tête de l'ANDRA depuis plus de dix ans. Nous ne doutons pas de vos compétences en matière de sécurité nucléaire, de sûreté nucléaire, pardon. Cependant, en tant que directeur de l'ANDRA, vous avez engagé votre responsabilité sur les dossiers de déclaration d'utilité publique et de demande d'autorisation de création de nombreux projets, notamment celui déjà évoqué plusieurs fois, du Centre industriel de stockage géologique destiné aux déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, autrement appelé CIGEO. Si vous êtes nommé, vous serez amené à présider l'instance en charge d'autoriser ou non la création de CIGEO. Et vous aurez un intérêt manifeste à autoriser ce projet, indépendamment de considérations sur l'opportunité du projet ou les risques qu'il présente. Nous l'avons compris, vous allez vous déporter de ce dossier et d'ailleurs de tous les autres liés à l'ANDRA. Certes, mais même dans ce cas de figure, votre influence sur le collège, en votre qualité de président, est indubitable. C'est comme si nous disions dans un conseil municipal que le maire pouvait se déporter et n'avoir aucune influence sur le reste des élus. Cette nomination sèmerait le doute sur l'impartialité de l'autorité. Par conséquent, le groupe écologiste et social ne peut pas accepter votre nomination à la tête de la SNR et de la future structure et votera contre. Et au-delà des positions des uns et des autres sur le nucléaire et sur le vélo, j'appelle l'ensemble de mes collègues à voter contre cette nomination afin que ne soit pas entachée l'image de sérieux et surtout d'indépendance de l'autorité. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le directeur. Madame la députée Bellucot, je ne reprendrai pas ce que j'ai déjà dit sur CIGEO. En revanche, je parlerai de deux choses. À nouveau, revenir quand même sur l'expertise décision, sur la SNRSN, et d'autre part, un mot sur le dialogue avec le public. Vous avez dit qu'il y a quatre piliers. Ces quatre piliers, en fait, ils sont trois et le fait qu'il soit quatre en France, c'est le fruit de l'histoire. Et je crois qu'il faut quand même le rappeler. C'est quoi l'histoire de la sûreté en France ? L'histoire de la sûreté et de la radioprotection en France, c'est une longue histoire qui est celle, d'une part, de la sortie progressive du CEA de la sûreté, le contrôle, dans un premier temps, et puis, dans un deuxième temps, l'expertise en 2002, et le rapprochement entre sûreté et radioprotection, et c'est notamment la création de la SN en 2006. C'est ça, l'histoire. Et le résultat où on était arrivés, c'était le fruit de cette histoire. Et le fruit de cette histoire a conduit à un modèle dual. Comme je l'ai dit, le modèle dual, il a des avantages, et je ne dirais pas que ça dysfonctionnait et que ça fonctionnait mal avant, mais il a aussi des avantages, et notamment à un moment où beaucoup d'enjeux nouveaux émergent, ça peut conduire à un défaut de collectif, d'alignement stratégique, d'effort collectif de programmation. En disant ça, je ne dis pas qu'il ne le faisait pas. Mais en tout cas, je dis que le fait qu'il y ait deux institutions pousse forcément chacune des institutions, naturellement, à se positionner et à exister face à l'autre. L'autre modèle, le modèle intégré, il existe par le monde aussi, et il suppose, comme je l'ai dit, des processus très rigoureux pour articuler expertise et décision, mais par contre, il nous donne l'opportunité d'aller explorer de nouveaux sujets comme la gestion des compétences, la programmation stratégique, la programmation des actions, le partage des enjeux futurs. Ce ne sont pas des choses qu'on ne peut pas faire de manière séparée, mais ce sont des choses qu'on doit pouvoir mieux construire, et avec une force particulière qui est quand même la présence de la recherche. On dit beaucoup que la recherche est un problème à l'AEI. Je ne vous dirai pas qu'au moment où la décision a été prise, tout le monde avait pris conscience qu'il y avait beaucoup de recherches à l'IRSN. Ce n'est peut-être pas totalement le cas. Mais maintenant que tout le monde a pris conscience, tout le monde a mesuré l'importance de la recherche dans le dispositif, et la force que ça représente, et le fait que ça fera une autorité qui, globalement, est plus forte que ses collègues, parce qu'elle disposera en propre de recherche. Maintenant, un mot sur le dialogue avec le public. Le dialogue avec le public, pas qu'avec le public, avec la société, il sera maintenu, il sera développé, et surtout il sera structuré à l'échelle de l'ensemble de l'autorité de sûreté. Et je pense que c'est ça le gain. Le gain, c'est tout d'abord de voir vraiment une stratégie à l'échelle de l'ensemble de l'autorité de sûreté, mieux articulée en termes de rendez-vous, à quel moment il faut faire les concertations. Il y a un très bon exemple, c'est la concertation sur les visites décennales, les quatrièmes visites décennales des 900 MW. C'est un exercice qui a été conduit ensemble par la SN et l'IRSN, avec l'ANCLI, avec le HTTISN, et a donné une grande satisfaction collective et qui a été positionnée très en amont de l'arrivée des instructions, ce qu'on appelle les VD4, des réexamens de sûreté de 40 ans. C'est ça qu'il faut réussir à généraliser, identifier les bons moments, les bons formats. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi d'avoir un dialogue avec le public qui est plus puissant. J'ai regardé, je l'ai évoqué très rapidement, le rapport fondateur qu'avait fait Georges Mercadal, un ancien vice-président de la Commission nationale du débat public, en 2008, avec Yves Marignac et une troisième personne, sur l'ouverture à la société à l'IRSN. Et il y avait une ambition, une ambition en partie réalisée, il faut saluer le travail précurseur qui a été fait par l'IRSN, mais il y a aussi des choses qui n'ont pas été atteintes, notamment la mobilisation des publics au-delà de l'entre-soi des experts, qu'ils soient institutionnels ou non institutionnels, qui est important, mais où il faudrait aller au-delà. Ce qu'on n'a pas non plus su bien faire, c'est aller chercher ces nouveaux publics, des étudiants, y compris même des citoyens dans le cadre de conférences citoyennes. Des choses comme ça, ça n'a pas été mis en place. Or, c'est important, non seulement pour l'expertise, mais encore plus pour une autorité de sûreté. Mettre des sujets au débat, c'est important, parce que dans tous les sujets qu'on évoque, allongement de durée de vie, SMR, médical, nouveaux traitements médicaux, il y a une dimension éthique et sociétale qu'il faut développer. Il y a aussi une notion d'évaluation socio-économique qu'il faut probablement aussi développer et qui doit être traitée avec les experts, mais aussi au-delà des experts. Donc je n'ai pas de doute qu'on peut mieux faire et qu'on fera mieux si on met ensemble tout le monde, on ne les fait pas disparaître, chacun leur métier, mais on met tout le monde ensemble parce que le dialogue est un tout. C'est, je le répète, de l'information, de la mobilisation des publics, de la formation, de la montée en compétence, des experts institutionnels, non institutionnels, mais aussi des citoyens, et c'est des concertations au bon moment sur les bons sujets. Voilà. J'aimerais être là. Merci beaucoup. Je donne la parole.